En 2012, nous avons eu 30 participants, un peu plus que l'année précédente. C'est encore insuffisant si l'on considère que ces prix que vous allez recevoir ne sont financés que par les droits de participation et les dons de quelques amis généreux que je remercie pour leur soutien et leur amour pour sonner, fleurant des formes fixes. Donc, il n'y avait peut-être pas la quantité, mais la qualité était bien là. C'est Maria Torelli qui est notre grande lauréate cette année. Je vous remercie pour sonner sans reproche, intitulé et pourtant. Cela veut dire beaucoup de choses. Son originalité consiste en un dialogue intérieur que l'auteur amorce avec elle-même pour congeler la solitude d'une belle promenade d'auteuse. ce dialogue, nous allons avoir le plaisir de l'écouter. Lecture du texte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que je suis très émue. Ça va être très difficile de faire ce petit discours que j'avais prévu de faire de mémoire, mais l'émotion et tout ce qui... Le repas aussi, puis le vin, puis tout ça, ça m'a un peu tourné en tête. Donc, ça va être quasiment impossible. Je vais... Je regrette, mais je vais être obligée de le lire. Quel plaisir et quelle fierté de recevoir ce grand prix Robert Giraud, qui a consacré au fil des ans de talentueux lauréats, mais qui vient couronner surtout l'excellence de notre sonnet français et à travers lui, la survivance de notre patrimoine poétique. Quel orgueil, donc, de marcher dans les traces des précédents grands sonnettistes que j'ai côtoyés durant ces cinq dernières années de mon activité de poète. Merci à ceux qui m'ont ouvert la voie. Et je cite... Je voudrais aussi adresser mes remerciements à ceux qui m'ont permis de progresser, c'est-à-dire à Mme Marie-France Cunin, pour ses corrections sévères, strictes, rigoureuses, mais aussi tellement didactiques, efficaces et motivantes. A Mme Eliane Zunino-Gérard, pour son exemplaire et très prolixe modèle poétique. A Mme Jacqueline de Montès, pour son lexique coloré et sonore, et ses réflexions pertinentes. A M. Marcel Bricot et M. Péricard, pour leur travail discret, mais indispensable, et toujours à la hauteur de l'exigence. Et surtout, à l'ami absent de cette prestigieuse journée, un M. Jean-Jacques Pricholet, que j'ai eu le bonheur, hélas, de ne connaître qu'une seule fois, lors d'une remise de prix en 2009. Je ne vais ce bon temps pas vous confier que j'eusse écrit mon poème en hommage à sa mémoire, ce qui serait prétentieux de ma part. Mais je voudrais toutefois le dédier à lui en tant qu'eux, parce que j'ai eu la chance de manger à sa table, ce fameux 19 septembre 2009. Et j'ai réellement pu constater l'amour et la gentillesse qu'il portait d'instinct en lui, la grande passion qu'il vouait à la poésie, et je suppose l'art tout entier en général. Cette érudition restera pour moi la règle à suivre. Je vais vous la mentionner. Et pourtant, aurais-tu, mon très cher, tendance à t'émouvoir ? La nature est si calme, où repose l'automne. Chaque pivert se niche et seul le vent chantonne parmi les pins creusés en guise d'abreuvoir. Ce charme naturel détient-il le pouvoir d'étouffer ton cœur, ta plainte monotone qu'imaginant soudain qu'un rire enjoué tonne tel un éclair furtif juste avant de pleuvoir. secrètement, dis-moi, cette beauté terrestre dont la faune renaît sur sa flore sylvestre apaise ton séjour, somme toute à demi. Oui, ma voix, j'ai connu mille plaisirs intenses, maintes distractions, vécues sans existence. Néanmoins, face au sort, il me manque un ami. Je suis très touchée de vous avoir lu ma poésie et puis merci à vous tous aussi de m'avoir écoutée et merci à vous tous d'être parmi nous et merci à vous. Applaudissements Et alors ? Et alors ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.